... Alors moi, ce soir, j'aimerais partager avec vous des histoires de vie très perso, et de ces histoires, vous faire une proposition. Liban, juillet 2006. Cet été-là, c'est la guerre des 33 jours entre le Liban et Israël, et en août, je pars vivre un an dans un échange universitaire entre mon école et Sciences Po Beyrouth. Et donc j'arrive à la fin de cette guerre, des 33 jours, j'arrive à la fin du conflit, et donc j'observe d'un point de vue extérieur. Un petit peu comme Spencer Platt, ce photojournaliste, américain, qui a pris ce cliché le 15 août 2006, à la fin de la guerre. Et j'ai envie de vous poser cette question, et vous, que voyez-vous ici, d'un point de vue extérieur ? Du voyeurisme, peut-être ? Des touristes de guerre en mal de sensations fortes ? Eh bien non, la réalité est tout autre. Ce sont des habitants du quartier, des victimes de cette guerre qui viennent voir, constater ce qui est devenu leur habitat. Donc au Liban, comme ailleurs, les apparences sont trompeuses. Moi, ce que j'observe sur le terrain, à ce moment-là, c'est une solidarité qui transcende les différences de confession. Riches ou pauvres, chrétiens ou musulmans, moi, ce que j'observe, c'est deux mondes en apparence opposés qui coopèrent. Alors là, il y a une idée à retenir, deux mondes, des opposés qui coopèrent, et j'y reviendrai tout à l'heure. Puis, un an après, je suis toujours à Beyrouth, dans mon appartement, dans le quartier d'Achrafier. Je suis dans ma chambre, ma coloc dans la sienne, et puis c'est agréable, la nuit tombe, on s'endort, presque, et là, un bruit assourdissant retentit, les fenêtres du salon explosent, il y a de la lumière blanche, de la peur, et là, je vois au loin, arriver comme un fantôme, en fait, c'est ma coloc avec son drap de lit blanc sur sa tête. Et là, on est effrayé, elle est venue dans ma chambre parce qu'elle pensait que la bombe avait lieu dans ma chambre. Elle a peur, et moi aussi, alors là, on essaie de comprendre, on regarde par la fenêtre, on ne comprend pas, on ne voit rien, on entend des sirènes, alors on prend les escaliers, on descend. Et là, on se rend compte que c'est un attentat à la voiture piégée juste en bas de notre immeuble. Donc là, je n'observe pas cet événement d'un point de vue extérieur, mais je le vis de l'intérieur. Et ce que j'observe là, c'est une étrange sérénité. Les gens ne cherchent pas à fuir, les personnes sont en bas de l'immeuble, elles restent là. Et ce que je vois, c'est qu'il y a comme un impératif à venir en aide. Même s'il y a très peu de blessés, les personnes restent là. Et moi, c'est de cette réalité-là dont je voudrais parler. Car à travers ces deux événements concrets que j'ai vécu sur le terrain, ce que j'ai vu, c'est de la bonté, de l'altruisme et du calme intérieur. Alors là, on est bien loin des clichés qu'en temps de guerre, c'est un pseudo-instinct de survie égoïste qui surgit. L'homme serait l'homo economicus. Égoïste, rationnel, et tenterait de gérer au mieux ses propres intérêts. Non, moi, l'homme que j'ai côtoyé lors de ces moments-là de chaos, c'est l'homo relationalis, l'être social par excellence, parce que lors de ces moments-là, ce qui s'impose à nous, c'est un lien, un lien si fort qui nous lie en tant qu'être humain, en tant qu'espèce humaine. Moi, c'est de ça dont je voudrais parler, c'est de cette réalité-là. Puis, dix ans après, c'est un autre événement. Alors, je ne l'observe pas d'un point de vue extérieur, je ne le vis pas de l'intérieur, mais il me touche en plein cœur. C'est le soir, je suis à Aix-en-Provence, dans mon appartement, enceinte de huit mois, et je viens de coucher, notre fils aîné. Alors, je rentre dans ma chambre pour prendre mon téléphone et l'éteindre. Et là, un SMS arrive, je vais bien, préviens les parents, j'ai juste une balle dans le genou, mais je vais bien. Ce soir-là, mon frère venait de fuir une scène d'horreur, les attentats du Bataclan. C'est le 13 novembre 2015 à Paris, et quand je reçois ce SMS, ce que je ressens au plus profond de moi, c'est que je me dis, mais au fond, pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, je me sens aussi proche de lui, à ce moment-là, où je réalise que je peux le perdre, qu'il a frôlé la mort et qu'il peut encore mourir ? Et pourquoi attendons-nous bien trop souvent les tragédies pour dire à nos proches que nous les aimons ? Pourquoi bien trop souvent attendre ces moments-là pour dire aux personnes que nous apprécions le plus ce que nous aimons chez elles ? Pourquoi attendre les enterrements pour faire l'éloge de nos proches ? Et même vous, au quotidien, pourquoi attendre bien trop souvent les départs, les pots de départ, pour reconnaître les personnes que vous côtoyez au quotidien, pour célébrer ce qu'il y a de meilleur en elles, pour célébrer leur force ? Alors oui, peut-être que vous avez l'impression de le faire déjà. Peut-être le faites-vous déjà. Mais ce n'est pas assez. Aujourd'hui, sept personnes sur dix ne s'estiment pas appréciées à sa juste valeur au travail. Alors même que nous savons que la reconnaissance est un besoin psychologique fondamental, la reconnaissance l'estime. Alors pourquoi ? Pourquoi nous ne le faisons pas ? Est-ce par pudeur ? Par peur du jugement ? Par peur de l'interprétation, peut-être ? Peur de paraître naïf ? Vulnérable ? Je ne sais pas. Mais ce dont je suis sûre, c'est qu'il faut le faire. Parce que ça vaut le coup. Parce qu'il y a des émotions qui valent la peine d'être partagées. Il y a des mots qui valent la peine d'être écrits dans le marbre et en temps de vie. Alors comment faire ? Comment faire pour passer à l'action, maintenant ? Comment faire pour agir concrètement ? Moi, j'aimerais le faire. Mais ça, ça ne fait pas partie de mes automatismes. Alors j'aimerais qu'on m'aide. J'aimerais qu'on m'y entraîne. Et si, dans cette quête d'outils intelligents pour passer à l'action, nous composions avec le monde d'aujourd'hui ? Et si, nous utilisions le meilleur du monde moderne pour dire au monde ce que nous, en tant qu'êtres humains, avons de meilleur ? La technologie et l'humain. Et si nous réconcilions comme à Beyrouth ces deux mondes ? Eh bien, c'est ce que nous sommes en train de faire pour la première fois avec Lisson Léon, ce mouvement de générateur de bienveillance à l'intérieur de la société civile, de vos organisations et des écoles. Et ça, c'est en train de se passer maintenant. Oui, ce sont eux, ces générateurs de bienveillance qui concrètement, au quotidien, font œuvre d'humanité en transmettant des compliments à leur entourage. Oui, une application des compliments gratuits, désintéressés, anonymes, pour libérer de façon différée dans le temps un vrai cadeau surprise. Parce que l'anonymat ici, c'est la garantie d'un compliment sincère, authentique, désintéressé, pur, vrai. Et puis, grâce aux meilleurs de la tech, donc, grâce à l'intelligence artificielle, grâce à l'analyse sémantique de ces témoignages forts, profonds, nous allons pouvoir révéler à chaque utilisateur la cartographie de ses forces. Oui, parce que ne serait-ce pas plus pertinent de mettre en lumière nos forces plutôt que de vouloir pointer du doigt nos défauts, nos faiblesses. Prendre conscience de ces forces pour les développer en les partageant aux autres. Notre ambition, c'est d'introduire le don comme lien social dans l'entreprise et la société civile. Alors, j'entends peut-être certains d'entre vous dans la salle, peut-être vous, se dire, mais au fond, pourquoi avoir besoin d'une application pour faire ça ? et même, ne serait-ce pas dangereux ? Nous pourrions opposer technologie et humains, anciens et nouveaux mondes. Prenez par exemple cette dystopie décrite dans la série Black Mirror où les individus sont en apparence bons, cordiaux les uns avec les autres. Mais ça, c'est uniquement pour accéder à un statut social, avoir de bonnes notes. Et là, vous avez raison d'avoir peur car certaines plateformes ne sont pas loin de cela. On s'envoie des merci publics, des bravos, entre collègues et c'est celui qui en reçoit ou en donne le plus. Mais les dystopies, ça marche. En Chine, un système de crédit social, de notation entre citoyens est en marche. Divulguer les personnes ou entreprises indignes de confiance telle est la promesse de la plateforme pilotée par Pékin. Et d'ici la fin 2020, le gouvernement chinois aura déjà analysé les données récoltées pour récompenser ou punir quelques 22 millions de citoyens. Donc là, Big Brother, c'est nous tous. et si au contraire, nous proposions un modèle de société purement altruiste, ça, ça ne tient qu'à nous, on peut le faire maintenant, concrètement. Alors peut-être encore, certains pourraient se dire, mais au fond, est-ce que ce ne serait pas ça le monde des bisounours ? Parce qu'on l'entend souvent. Qu'au fond, on s'envoyait des compliments désintéressés, purs, ne serait-ce pas là, pure utopie, justement. Eh bien non. Le réalisme et le pragmatisme ont tombé cet argument. Jacques Lecomte, docteur en psychologie, avec une rigueur incroyable dans son livre La bonté humaine, démontre par des faits anciens et récents, par des preuves scientifiques qu'il existe en nous une potentialité innée à la bonté, à l'altruisme et à l'empathie. Et donc, c'est cette potentialité-là qu'il faut activer maintenant. Arriver, ce que j'aimerais, c'est d'arriver à transcender ce biais de négativité. que nous arrivions à voir dans chacun d'entre nous, au premier abord, ce qu'il y a de plus beau, plutôt que de pointer du doigt, au premier abord, nos différences, nos défauts. Et pour aller plus loin, en 2015, les chercheurs Fox, Kaplan et Damasio ont mené une étude, Corrella neuronaux de gratitude. Les résultats de l'étude démontrent que lorsque les participants éprouvent de la gratitude, cela active la partie préfrontale de leur cortex. Cela active le cortex singulaire antérieur et le cortex médial préfrontal. Pour le dire simplement, ces zones du cerveau jouent un rôle dans la régulation de la pression artérielle, de rythme cardiaque, de l'anticipation, de la prise de décision, de l'empathie et de l'émotion. la pratique de la gratitude active la partie préfrontale de notre néocortex, le siège de l'intelligence. Et si la gratitude nous rendait, nous tous, ici, plus intelligents ? Aujourd'hui donc, grâce à la technologie, nous pouvons l'utiliser pour que la reconnaissance soit profonde et intérieure. Ni superficielle et publique comme nous y invitent Black Mirror et les réseaux sociaux actuels, ni étatique et punitive comme semble indiquer l'expérience chinoise et ne pas non plus se contenter d'un simple merci, degré zéro de la reconnaissance et qui par défaut caractérise notre société. Mais vraiment, prendre le temps de poser un acte altruiste fort, prendre le temps de célébrer l'autre pour écrire un mot. pourquoi attendre les tragédies pour faire œuvre d'humanité, d'altruisme ? Cette question se pose encore et malheureusement pour longtemps probablement. Mais ce dont je suis sûre, c'est que ensemble, ici et maintenant, nous pouvons passer à l'action. ce que j'aimerais vous demander de faire ce soir, c'est de faire appel à votre mémoire. Observez vos proches, votre entourage sous leurs meilleurs jours, vos familles, vos pères, vos collègues, peu importe, observez-les sous leurs meilleurs jours et prenez le temps de leur écrire un mot en toute discrétion. Comme l'avait prédit le grand neuroscientifique français Henri Labollier, l'avenir de l'espèce humaine tient dans la découverte de nouveaux rapports humains entre les individus. Alors, soyez de ceux qui, dès ce soir, feront qu'une connexion nouvelle révèle non le pire mais le meilleur d'eux-mêmes. Merci. Applaudissements ... ...